Le meilleur des mondes Écrit par Aldous Huxley Lut par Equilibre, livre audio Chapitre 7 Suite à cette petite maison à la lisière du Pueblo, qu'elle était sale, un espace couvert de poussière et d'immondices la séparait du village. Deux chiens affamés fouillaient du museau d'une façon obscène, les détritus répandus devant la porte. À l'intérieur, lorsqu'ils y pénétrèrent, la pénombre était puante et sonore du vol des mouches. « Linda ! » appela le jeune homme. Du fond de l'autre pièce, une voix féminine assez enrouée dit « J'arrive ! » Ils attendirent. Par terre, dans des bols, il y avait les restes d'un repas, de plusieurs repas peut-être. La porte s'ouvrit. Une scoblonde et très forte franchit le seuil et resta là à contempler les étrangers d'un regard ébahi, incrédule, bouche bée. Lénina remarqua avec dégoût qu'il lui manquait deux dents de devant et la couleur de celle qui lui restait, elle eut un frisson. C'était pique le vieillard, comme cette femme était obèse, et toutes ses rides sur sa figure, ses chairs molles, pendantes, ses plis, et ses joues affaissées avec ses pustules pourprées, et les veines rouges sur son nez, les yeux injectés de sang, et ce cou, ce cou, et la couverture dont elle s'était couvert la tête, en loque et crasseuse, et sous la tunique brune, en forme de sac, ses seins énormes, la saillie du ventre, les hanches. Oh ! bien pis que le vieillard, bien pis ! Et soudain, cette créature laissa éclater un tourant de paroles, se précipita vers elle les bras ouverts, et Ford, Ford, c'était révoltant. C'en était trop. Encore un moment, elle aurait la nausée. La pressa contre cette saillie, contre cette poitrine, et se mit à l'embrasser. Ford, à l'embrasser en bavant, et elle sentait abominablement mauvais. Il était manifeste qu'elle ne prenait jamais de bain, et elle empestait tout bonnement ce sale produit qu'on mettait dans les flacons de Delta et des Epsilon. Non, ce n'était pas vrai, ce qu'on disait au sujet de Bernard. Elle puait littéralement l'alcool. Lénina se détacha d'elle aussi rapidement que possible. Elle se trouva face à face avec un visage distordu et gonflé de larmes. La créature pleurait. Oh ! ma chérie, ma chérie ! Le torrent de paroles s'écoula avec des sanglots. Si vous saviez comme je suis contente au bout de tant d'années, un visage civilisé, oui, et des vêtements civilisés, parce que je croyais bien que je ne reverrais jamais un morceau de véritable soie à l'acétate. Elle tata de son doigt la manche de la chemisette de Lénina. Ses ongles étaient noirs. Et cette culotte adorable, en velours de coton à viscose. Savez-vous bien, ma chérie, que j'ai toujours mes vieux vêtements, ceux avec lesquels je suis venue, rangés dans une malle. Je vous les montrerai plus tard. Quoique, bien sûr, l'acétate soit outrouée. Mais la cartouchière blanche est si ravissante. Encore que, je dois le reconnaître, la vôtre, en marocain vert, le soit encore davantage. Ce n'est pas qu'elle m'ait servi à grand-chose, cette cartouchière. Ses larmes se remirent à couler. John a dû vous raconter ça. Ce qu'il m'a fallu souffrir, et pas moyen de se procurer un gramme de Soma. Rien qu'une gorgée de mescal, de temps à autre, quand Popée me l'a portée. Popée, c'est un garçon que j'ai connu jadis. Mais cela vous rend si malade après coup, le mescal et le payolte vous donnent mal au cœur, et puis cela rendait encore bien plus pénible, le lendemain, cette sensation affreuse de honte. Et j'étais tellement honteuse, effectivement. Songez donc, moi, une bêta, avoir un bébé. Mettez-vous à ma place. Rien qu'à cette idée, l'est Nina frémit. Quoique ce ne fût pas ma faute, je le jure, parce que je ne sais toujours pas comment cela s'est fait, étant donné que j'ai exécuté tous les exercices malthusiens. Vous savez bien, en comptant, « Un, deux, trois, quatre... » Toujours, je le jure, n'empêche que malgré tout, c'est arrivé. Et naturellement, il n'y avait ici rien qui ressemblait à un centre d'avortement. À propos, est-il toujours là-bas, à Chelsea ? demanda-t-elle. Les Nina fit un signe de tête affirmatif. Et toujours éclairée par projecteur, le mardi et le vendredi, Les Nina fit de nouveau oui de la tête. Cette tour ravissante en vert rose. La pauvre Linda leva le visage, et les yeux clos contempla en extase l'image brillante du souvenir. Et la tamise la nuit, murmura-t-elle. De grosses larmes filtrèrent lentement entre ses paupières serrées, Et le retour en avion, le soir, de stockpodge, Et puis un bain chaud, et un vibromassage par le vide. Mais voilà ! Elle fit une inspiration profonde, Hocha la tête, rouvrit les yeux, Renifla une fois ou deux, Puis se moucha dans ses doigts qu'elle essuya sur le pan de sa tunique. « Oh ! je regrette ! » dit-elle en réponse à l'involontaire grimace de dégoût que fit les Nina. « Je n'aurais pas dû faire cela. Je regrette. Mais que faire, aussi, quand il n'y a pas de mouchoir ? Comme cela m'a tourmenté jadis, je m'en souviens. Toute cette saleté, et le fait que rien ne soit aseptique. J'avais une entaille affreuse à la tête quand on m'a amenée ici tout au début. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on me mettait sur la plaie. De la crasse, tout simplement de la crasse. « La civilisation, c'est la stérilisation, » leur disais-je. « Et sur mon streptocoque ailé, volé à bambourité, Voir ma salle de bain nickelée, Avec un WC, Comme si c'était de petits enfants. Mais ils ne comprenaient pas, bien entendu. Comment l'aurait-il pu ? Et en fin de compte, je me suis habituée, je suppose. Et au surplus, comment pourrait-on tenir tout propre quand il n'y a pas d'installation d'eau chaude ? Et regardez-moi ces vêtements. Cette sale laine. Ce n'est pas comme de l'acétate. Ça dure, ça dure. Et l'on est censé la raccommoder si elle se déchire. Mais moi, je suis une bêta. Je travaillais dans la salle de fécondation. Personne ne m'a jamais appris à faire quoi que ce soit de ce genre-là. Ce n'était pas mon affaire. D'ailleurs, ce n'a jamais été bien de raccommoder des vêtements. Jetez-les quand ils ont des trous. Et achetez-en de neuf. Plus en reprise, moins en se grise. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Raccommoder, c'est antisocial. Mais ici, tout est différent. Comme si l'on vivait comme des fous. Tout ce qu'ils font est fou. Elle jeta un regard circulaire. Elle vit que John et Bernard les avaient quittés et faisaient les cent pas au dehors de la maison, dans la poussière et les immondices. Mais n'en baissant pas moins la voix, en un ton confidentiel, et se penchant tandis que Lénina se raidissait et se reculait, si près que son souffle empesté de poissons pour les embryons, agitait les cheveux qui tombaient sur la joue de la jeune fille. Par exemple fit-elle dans un chuchotement éraillé. Voyez la façon dont on se prend l'un l'autre ici. C'est fou, vous dis-je, absolument fou. Chacun appartient à tous les autres, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, insista-t-elle, tirant Lénina par la manche. Lénina, détournant toujours la tête, fit un signe affirmatif, expira la bouffée d'air qu'elle avait retenue et réussit à en inspirer une autre, relativement impolluée. Eh bien, ici, reprit l'autre, nul n'est censé appartenir à plus d'une personne. Et si l'on prend des gens selon la manière ordinaire, les autres vous trouvent vicieuses et antisociales. On vous hait, on vous méprise. Une fois, il m'est venu un tas de femmes qui se sont mises à faire une scène parce que leur mari venait me voir. Et puis, pourquoi pas ? Et alors, elles se sont précipitées sur moi. Non, quelle horreur ! Je ne peux pas vous raconter cela. De ces mains, Lénina se cachait le visage et fut prise d'un frémissement. Comme elles sont odieuses ici, les femmes, folles, folles et cruelles. Et bien entendu, elles n'entendent rien aux exercices malthusiens, ni aux flacons, ni à la décantation, ni à rien de tout cela. Alors, elles passent leur temps à avoir des enfants, comme des chiennes. C'est révoltant. Et quand je pense que moi... Oh, Ford, Ford, Ford ! Et pourtant, John m'a été d'un grand réconfort, c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Quand bien même, il se mit dans tous ses états chaque fois qu'un homme, même au temps où il n'était qu'un tout petit garçon. Une fois, mais il était déjà plus grand à cette époque-là, il a essayé de tuer le pauvre Wayoushiwa, ou bien était-ce popée, simplement parce que je l'ai recevée parfois, car je n'ai jamais pu lui faire comprendre que c'est ça que doivent faire les gens civilisés. La folie doit être contagieuse. En tout cas, il semble que John l'ait attrapé des Indiens, parce que, bien entendu, il a beaucoup frayé avec eux, bien qu'il se soit toujours conduit si salement à son égard, et ne lui ait pas permis de faire toutes les choses que faisaient les autres gamins, ce qui d'un côté était fort bien puisque cela me facilitait la tâche de le conditionner un peu, mais vous n'avez pas idée de la difficulté que cela présente. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Ce n'était pas mon affaire de savoir. Je veux dire, si un enfant vous demande comment fonctionne un hélicoptère, ou qui a fait le monde, eh bien, que voulez-vous répondre si vous êtes une bêta et avez toujours travaillé dans la salle de fécondation ? Que voulez-vous qu'on réponde ? Sous-titrage Société Radio-Canada